Un par tous, c'est le score final entre le Napoli, le Barça et les Napolitains qui auront eu le mérite de revenir alors qu'il était mal engagé ce match. Mais il y a eu donc cette égalisation à la 75e minute de Victor Ozymen. J'ai l'impression qu'il y a faute quand même, non ? Il y a faute, oui, j'ai l'impression. David ? Oui, clairement, je pense qu'il y a faute. On peut le remontrer. On peut le remontrer. Bien évidemment, il y a contact au niveau des mains d'Ozymen sur Martinez. Il y a les mains et puis il y a le... Il y a en bas et en haut. C'est surtout en bas, je trouve, du pied. Oui, regardez le pied. Les mains, ils peuvent se... Justement, pour se chercher un petit peu, mais le pied droit, là ? Là, là. Il y a une prise de judo, carrément. Oui. C'est Youco. Youco... C'est quand même incroyable parce qu'on a décidé de mettre la vidéo assistée pour assister les arbitres. Et on a encore des phases de jeu où, après coup, sur des ralentis, on s'aperçoit qu'il y a faute sur un but accepté. Et donc, il y a quand même... Il reste une problématique avec cette vidéo assistée-là. Ça ne réseaut pas tout, effectivement, mais... Ils ont accès à ces images. Peut-être pas celles de Canal. Non, mais il y a beaucoup de caméras qui leur permettent d'avoir accès à des images sur ce type de situation. Mais ceux de la réalisation, en tout cas, n'étaient pas très... C'est pas un match de... Ils n'ont pas la caméra de Canal. C'est un huitième de finale qui peut avoir des conséquences. Siné, peut-être on m'a demandé à Siné qui a vu les images avec nous, avec Paul Choucriel. Votre avis, vous qui avez vu notre caméra exclusive. C'est dur. C'est dur à se décider. Pour moi, il y avait faute. Pour moi, il y a faute. Alors, quand je revois les images plusieurs fois, mais honnêtement, je ne suis pas totalement sûr. Donc, le fait qu'ils ne la suivent pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y aura des avis divergents. Certains vont avoir faute, d'autres pas faute. C'est des séquences qui sont très compliquées à analyser, même au ralentier. Si on regarde bien en haut, c'est d'abord le Barcelonais qui fait faute sur Ozymen en lui tirant le maillot. C'est vrai que c'est un peu plus clair en bas et qu'Ozymen semble être fautif. Mais en haut, c'est plutôt Martinez qui tire le maillot d'Ozymen. Les joueurs sont tellement fourbes de toute façon que les défenseurs, les attaquants, tout le monde fait plus ou moins faute et c'est effectivement difficile. Après, même s'il y a le crochet du pierre, j'ai l'impression que Martinez, il cherche la faute aussi. Oui, il joue la faute en tout cas. Ça, c'est clair qu'il joue la faute. Et un défenseur doit rester debout. Il doit rester debout, jouer le duel et ne pas espérer d'être sauvé par un tiflé de... Après, on peut argumenter effectivement pour ou contre, mais si la finalité n'est pas un but, c'est un moins de problème. Mais là, la finalité, c'est quand même un but de Naples qui revient dans le match. Donc effectivement, ce moment, ce fait de jeu revêt une importance particulière. Oui, c'est une zone grise, gris foncé, diront certains quand même. On n'était pas loin du noir ou du blanc en tout cas. Mais enfin voilà, en tout cas, l'arbitre après cette décision, effectivement, il y a but. Je voudrais qu'on analyse un peu la performance d'Ozymen ce soir. Faire beaucoup avec très peu. Un peu le résumé de la soirée de Victor Ozzymen. Ce tir, ce but, c'est son seul de la soirée. Il a touché 25 ballons au total. Alors, il est sorti un petit peu avant la fin, 5 dans la surface. Mais un peu comme Lewandowski de l'autre côté, c'est un buteur qui a marqué sur l'une de ses rares situations ce soir. Exemplaire par contre, dans l'état d'esprit. Exemplaire, il a été Ozzymen. Il a énormément travaillé pour son équipe. Ça a été un match difficile où il n'a pas été servi dans les meilleures conditions. Mais son état d'esprit, même après sa sortie, être là, encourager ses coéquipiers, il a eu un comportement de leader. Il pèse, physiquement, il pèse sur les défenses, c'est sûr. Il va vite, il est puissant, il est grand. C'est marrant parce qu'on le voit, il marque un temps d'arrêt sur la pote. On ne vient pas dessus, mais il marque un temps d'arrêt parce qu'il se dit que l'arbitre va peut-être refuser. Et en fait, non, le but est accepté. Et puis, il est sorti dans la foulée. Il a été récompensé de son but par une sortie immédiate de la part d'une nouvelle entraîneur. Est-ce que vous diriez que Naps s'en sort bien ou pas ? Oui, je pense. Je pense qu'ils s'en sortent bien. Le fait d'avoir été mené ? Exactement, d'avoir été mené. En première mi-temps, ils n'ont pas existé. En deuxième mi-temps, ils ont eu de meilleures intentions. Ils ont pressé un peu plus haut. Le match s'est rééquilibré, mais sur l'ensemble, lorsqu'on voit aussi la dernière réaction de Gundogan, on peut se dire qu'ils s'en sortent bien. Paradoxe, c'est 12 tirs à 6, mais regardez, les XG sont supérieurs pour les Napolitains que pour les Catalans. Les tirs pris par Naples ont été plus dangereux que ceux du Barça, mais Naples termine avec un seul tir cadré, c'est le fait qu'on vient de voir d'Ozymane. Après, le FC Barcelone, sur ce match-là, on voit toute la problématique qu'a eu Xavi depuis le début de saison. On est quand même sur un Barça qui n'a plus cette suprématie du milieu de terrain. On ne sent pas une équipe qui est capable de diriger les matchs comme elle l'entend, avec la possession de balles. On sent que c'est beaucoup plus emprunté. La preuve, c'est qu'on perd le fil sur la fin du match. Le Napoli, qui était nulle part, il les laisse revenir dans le match. C'est son 86e but, c'est ça ? 93e but. 93e but. En Ligue des Champions, c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo et Messi, il est un petit peu loin des deux. Mais il est important de rappeler que c'est le meilleur buteur en activité parmi les joueurs qui jouent en Europe. Tous ceux qui sont là ne marqueront pas. Benzema ne sont plus en Europe. Et d'ailleurs, son premier poursuivant qui dispute encore la Coupe d'Europe actuellement, c'est Thomas Muller, qui est à 40 buts. Il est très loin. Oui, très, très loin. Samir, parler du rôle de Pedri sur le but. Et le fait que Pedri, au départ, soit aussi haut, en décrochant, c'est un petit peu difficile pour le défenseur de le suivre. Donc, il se retrouve seul dans l'intervalle. Après, il a la qualité technique pour donner un bon ballon à Lewandowski. C'est globalement, malgré tout, un résultat dont les Barcelonais se contenteront ce soir, même s'ils ont eu les meilleures occasions. Ça reste en tout cas très ouvert. Paul et Siné, on va dire que ça va se jouer, bien sûr, dans trois semaines. Peut-être que le Barça a pris un petit ascendant ce soir. Oui, peut-être psychologique. Peut-être qu'ils regretteront aussi, les Barcelonais, toutes les occasions que vous avez montrées. C'est vrai qu'en première période, quand bien même ils n'ont pas eu des occasions exceptionnelles, ils ont eu les opportunités, Siné, de mener au moins par deux buts d'écart. Ils ne l'ont pas fait. Ça peut être préjudiciable pour la suite. Forcément, sur ce match-là, quand vous ne marquez pas plus d'un but, ou vous ne gagnez pas, le match retour s'annonce un peu plus compliqué. Surtout que les Napolitains ont peut-être aussi appris de ce premier match, de la position de Pedri, par exemple, ou de Gudoran, dont on a parlé. Donc, rectifier le tir, ça va être ouvert. Ça va être ouvert. Je vais voir peut-être favoriser les Barcelonais, mais les Napolitains sont capables de faire l'exploit. Il y a trois semaines, trois semaines entre les deux matchs, et ils ont le temps de se refaire, les Napolitains, avec leur nouvel entraîneur. Merci. Et oui, prendre leur marque avec leur nouvel entraîneur, effectivement. Merci, Paul. Merci à Dominique Armand également, qui était avec vous. Et Siné, 63%, je crois, 64% de chances de qualification pour le Barça, après de probabilité plutôt que de chances statistiques de qualification pour les Catalans. Est-ce que le Barça fait une saison catastrophique ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer. Alors, le Barça fait marche nulle face à Naples, un but partout. Et beaucoup estiment que le Barça fait une mauvaise prestation. Je rappelle qu'on joue quand même à Naples. On joue quand même à Naples. Le Barça se déplaçait au stade de Maradona. Stade de Maradona. A l'occurrence, c'est le stade de Naples. Et le Barça fait un but partout. Le Barça fait un but partout. 7. On peut critiquer quand même le choix de Xavier parce que Christensen, son choix de mettre Christensen, ça montre que Xavier venait prendre le match nul. Il a eu son match nul. Xavier venait pour prendre le match nul. Parce que lorsque tu vois, il met Christensen en 6, ça signifie qu'il a envie de solidifier son secteur défensif. Pourtant, tu avais les raffines sur le banc, tu avais les joueurs, Ophélic, il pouvait mettre Pedri, il met Pedri au milieu et il fait monter. Il a Ophélic d'un côté, tu vois, s'il voulait vraiment gagner. Mais il a préféré jouer la prudence. Et on ne peut pas lui reprocher de jouer la prudence parce qu'il est à l'extérieur. Il joue à Naples, il joue un match décisif, un match presque qui va déterminer la saison du Barça. Parce que ce match-là pour moi, ça va déterminer la saison du Barça. Ça va déterminer la saison. Parce que le championnat, les gars, même si le championnat, ce n'est pas encore vraiment fini, mais le Rennes de Madrid est vraiment bonne posture. Ils ont une très bonne posture. Et le Barça, les titres qu'ils peuvent espérer emporter, c'est la LDC. Et Xavi a joué le coup. Il a joué la prudence face à cette équipe de Naples. Donc, pour moi, c'est un bon résultat à l'extérieur. C'est un bon résultat. Le match retour à ce jour au Barça. Ça va se jouer au Barça. Le Barça aura l'occasion de montrer ce qu'il s'est fait. Mais globalement, moi, je pense que le Barça ne fait pas une saison catastrophique. Et oui, ce n'est pas une saison digne du Barça, mais ce n'est pas non plus une saison catastrophique. Ce n'est pas une saison catastrophique. Parce que lorsque tu regardes sur le plan comptable, sur le plan comptable, le Barça, ils sont à 8 points du Rien de Madrid. Mais ils sont à 2 points de Girona pour être deuxième. 2 points de Girona et pour moi, finir deuxième peut-être à 2 points du Rial ou bien à 4 points du Rial. Ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas scandaleux. Et d'autant plus que le titre n'est pas terminé. Le titre n'est pas terminé. 8,7. C'est considérable, mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Il suffit que le Rial fasse 3 contre-performance et le Barça peut revenir. Donc, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il y a encore la LDC. Le Barça peut se qualifier en cas de finale. Ensuite, s'engranger de la confiance. Ce qui permet au Barça de gagner peut-être son cas de finale arrivant en demi-finale. Tout peut se passer dans le foot. Tout peut absolument se passer dans le foot. Donc, pour moi, le Barça n'est pas encore mort. Le Barça a encore des choses à faire valoir. Ils ont des choses à faire valoir. Je suis d'accord avec vous. Dans le jeu, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend de Chavi. Parce que lorsque tu as les joueurs que le Barça a, tu dois quand même faire mieux. Tu dois faire mieux lorsque tu as Gavi, tu as Pedri. Certes, Gavi est blessé, tout ça. Mais tu as Pedri, tu as Pedri, tu as Lewandowski, tu as Yaoufélis, tu as plein de joueurs. Le Gondouan, le Francky Deion, le Ahaho, le Tejtege. Lorsque tu as ces joueurs-là, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Donc, ce qu'on reproche à Chavi, c'est plus dans le jeu. Parce que dans les résistants, ce n'est pas catastrophique, selon moi. Ce n'est pas catastrophique dans les résistants. Mais dans le jeu, Chavi doit beaucoup faire mieux. Il doit beaucoup faire mieux parce que c'est presque comme une puge dans le jeu. C'est presque comme une puge dans le jeu. Parce que ce Barça-là doit beaucoup montrer. Il doit beaucoup montrer plus. Parce que ce qu'on a vu là et ce qu'on voit dans les matchs précédents, ce n'est pas digne d'une équipe comme Loubassa. Ce n'est pas vraiment digne d'une équipe comme Loubassa, les amis. Pour moi, Loubassa doit beaucoup faire mieux. Il doit beaucoup faire mieux. Et c'est pour ça que Chavi est beaucoup critiqué. Parce que on ne comprend pas comment Chavi, un joueur qui vient de la Martial, un joueur qui connaît le système de jeu de Gouadula, parce qu'il a joué sous l'air Gouadula. Donc, il connaît le système de jeu de Pep Gouadula. Un joueur qui connaît le système de jeu de Gouadula. Comment il peut nous produire un tel football ? C'est là où beaucoup de journalistes ne comprennent pas. Beaucoup d'observateurs du Barça ne comprennent pas. Comment un joueur issu de la Martial, un joueur qui vient de l'école Gouadula, n'arrive pas à mettre en place un jeu vraiment flamboyant ? Avec le joueur qui l'a. C'est là où Chavi est critiqué. Mais dans les résultats, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Après, partagez-moi tous les commentaires et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont ces jours très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.